Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la quatrième ronde de l'open devant d'oeuvre. Contre un adversaire classé 1978, donc j'enchaîne les adversaires beaucoup plus forts. 2132, 2057, 1877 et maintenant 1978, si je ne dis pas de bêtises. Alors que moi, pauvre petit, 1695. Bon, en vrai, au club, ils me disent que je vaux genre 1800, probablement quelque chose comme ça. Donc je suis encore sous-évalué. Alors, ce n'est pas anormal de me retrouver contre des 1800, 1900, même 2000. Mais donc voilà, du coup, pour l'instant, ce n'est que des parties hyper longues, hyper serrées, qui se jouent sur les finales. Et très compliquées, quoi. Eh bien, vous allez voir que ça va continuer. D4. Donc là, je joue contre un 1978. Cavalier F6. C4. Donc ouais, pour l'instant, c'est mon répertoire habituel avec les blancs. Je mets les deux pions en D4 et C4. Après, il y a plein de coups possibles pour les noirs. Et il joue C5. J'avais vu qu'il jouait la Benoni, genre tout le temps. Donc je savais qu'il allait jouer exactement ça. Cavalier. Donc G6, cavalier C3. Fou G7. E4. Et donc j'avais vu qu'il a joué avec D6. Alors, E6 est plus courant. Généralement, c'est un peu plus tôt, d'ailleurs, qu'ils le jouent. Les gens, ils jouent E6. Et puis ils prennent et je reprends. Et après, ils jouent D6. C'est la Benoni ouverte, quoi. On va dire. Et là, on ne sait pas encore s'il jouera E6 ou E5. Et H3. Alors, j'avais préparé... Enfin, même ça, je le savais. Et puis d'ailleurs, c'est logique. Qu'il faut prendre le temps de jouer H3 dans cette position. C'est le meilleur coup. Parce que, par exemple, un très mauvais coup, ça serait fou E3. Parce qu'il peut jouer cavalier G4. Donc, on n'a pas envie de se faire échanger ce fou. Sinon, après, lui, il sera vraiment beaucoup trop fort s'il n'a pas de contrepartie. Et puis, cavalier F3, c'est pas top non plus parce qu'il se fait clouer. Et c'est pas tellement le fait qu'il se fasse clouer qu'on voudrait éviter. Parce qu'on peut le déclouer. Mais, c'est le fait qu'après quelques coups, il va s'échanger. Et là, les Noirs, ils sont plutôt contents. Parce qu'ils ont réussi à échanger une paire de pièces mineures. Ils ont moins d'espace dans cette position. Ce qui est normal avec l'ouverture qu'ils ont faite, la défense Benoni. Donc, le but de H3, le vrai but de H3, c'est d'empêcher les échanges. D'empêcher tout échange avec mon cavalier qui irait en F3. Et si ce fou ne peut pas aller en G4, où est-ce qu'il va ? Il ne peut sûrement pas aller là, ni là, ni là. Et s'il va là, il bloque son cavalier. Donc, les pièces noires sont un peu embouteillées. Elles ont du mal à sortir. Alors, il a roqué. Cavalier F3. Et E6. Donc, il se dit, pour l'instant, je ne sors pas, je m'en fous. Ça commence à ressembler à une position un peu plus habituelle d'une défense Benoni. Où, normalement, il échangerait là. Après, il peut peut-être essayer de jouer A6. Et si je ne joue pas A4, il peut jouer B5. Essayer de jouer sur l'aile d'âme. Cavalier A6. Et là, je jouais... Alors, d'abord, j'ai roqué. Et cavalier C7. Donc, il doit se dire que comme il va utiliser la case D7 pour son fou, le cavalier sera bloqué. Donc, il va aller sur C7 à la place. Mais le cavalier en C7, il ne fait pas rêver. Il n'y a pas trop d'avenir. Il aurait pu aller en B4, mais ça ne sert à rien. Je jouerai fou B1. Et après, je le chasse. Donc, il est directement allé en C7. Et là, Dame B3. J'avais vu que dans la défense Benoni, l'ordi, souvent, il suggère Dame B3. Peut-être pas dans cette position exacte, mais... En tout cas, c'est ce que j'ai cru me souvenir. Et l'idée, c'est que déjà, j'empêche à nouveau le fameux fou D7. Parce que je pense que je peux grignoter ce pion. Et s'il essaye de m'embêter... La question, c'est est-ce qu'il peut répéter les coups, là ? Parce que Madame, elle a du mal à revenir. Peut-être que je n'ai pas le temps de grignoter les deux pions. Donc, je ne sais pas. De toute façon, il n'a pas joué fou D7. Il a joué tour B8. Mais l'autre idée de jouer Dame B3, enfin, pour moi, en tout cas, c'est que si mon fou bouge un jour, le pion B2 est encore défendu. Et l'autre idée encore de jouer Dame B3, c'est que si mon fou bouge un jour, le cavalier en C3 sera défendu par une pièce, et pas juste par un pion. Parce que sinon, ça me ferait des pions doublés assez moches. Le plan de ce fou, c'est d'aller en F4. S'il se fait chasser, c'est d'aller en H2. Et ensuite, on va essayer de jouer E5. Et de percer au centre. Donc, quand j'ai vu que Lordi proposait Dame B3, peut-être pas exactement dans cette position, mais dans une position qui ressemblait, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, pour toutes les raisons que, en gros, je viens de vous dire. En plus, on est en face du roi. Et le jour où la position s'ouvre, parce que souvent, je disais, ils vont prendre en D5, je vais reprendre là. Et puis après, le plan est de jouer E5. Donc, ça peut très bien s'ouvrir plus vite qu'on croit. Donc voilà, plein de bonnes raisons pour jouer Dame B3. Même si, peut-être que, objectivement, le coup, les meilleurs coups, ça serait peut-être tour E1, fou F4. Donc, voilà, il a joué tour B8. J'ai joué A4. Ah oui, parce que, je me suis dit, tour B8, c'est parce qu'il veut jouer B5. Est-ce que B5 est vraiment une menace ? Par exemple, si je joue le coup que j'ai envie de jouer, fou F4. Est-ce qu'il menace B5 ? C'est un sacrifice de pion, parce que je peux le prendre. Et s'il reprend, il faut que je fasse gaffe, parce que si je reprends, je me fais clouer. Sauf que, ce que j'ai mal calculé, c'est que j'ai temporairement une pièce d'avance, donc je m'en fiche de me faire clouer. Je peux bouger la Dame. Et puis, voilà, il peut reprendre la pièce et le matériel est égal. Donc, la question, c'est plus, est-ce que cette position me plaît ou pas ? Je pense que je n'ai pas de soucis. Je vais même pouvoir créer un pion passé sur la colonne A. Et d'ailleurs, si je reprends comme ça, je gagne un pion, en fait. Si je venais en A4, on dirait que je gagne un pion. À moins qu'il puisse jouer ça. Non. Ouais, je gagne un pion, en fait. Donc, j'ai mal calculé. J'ai cru que B5 était une menace. Il faut aussi vérifier qu'il me reste au moins une pièce pour défendre E4. Sinon, il peut prendre. Et qu'il n'y a pas non plus de fou prend B2, mais je ne crois pas. Donc, comme j'ai cru que B5 était une menace, je n'ai pas joué fou F4, j'ai joué A4 pour empêcher la menace. Après, c'est jamais très mauvais d'empêcher l'idée de l'adversaire, même si... Enfin... Parce qu'il allait jouer A6 pour essayer de jouer B5, quand même, probablement. Donc, après, c'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il joue A6 pour jouer A4. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent bien d'empêcher le plan de l'adversaire, même si ce plan n'est pas très dangereux. Parce que, psychologiquement, ça le frustre. Et après, il ne sait plus quoi faire si on bloque son plan, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ça lui donne des chances de gaffer. E5. Donc ça, c'est un peu bizarre. Il a joué E5 en deux fois. Alors, c'était il y a longtemps, E6 peut-être, mais... E6. Non, pas pour échanger, finalement, mais pour jouer E5 plus tard. Alors, peut-être que à cause de ma dame en face de son roi, il a changé de plan et il s'est dit je vais garder le centre fermé pour pas de... donner de puissance à ma dame. Il a peut-être raison. Et donc, maintenant que je l'ai bloqué à l'aile dame, que le centre est fermé, je veux jouer F4 pour ouvrir l'aile roi, activer mes pièces, attaquer. Et donc, pour faire ça, je dois d'abord me bouger mon cavalier, donc OU. J'ai hésité à aller en E1 peut-être. H4. H4, je peux pas à cause de cette petite tactique. Donc, cavalier est attaqué. Alors, G5, il se fait chasser. Donc, du coup, entre E2 et H2, j'aimais bien H2. parce qu'il y a peut-être des variantes où il va rebondir en G4. Parce que lui, il veut faire un peu pareil, en fait. Logiquement, il veut probablement faire cavalier E8 et faire lui-même F5. Mais une fois qu'il fait cavalier E8, peut-être que mon cavalier, il va venir là, il va venir là, il va essayer de faire des trucs. Il me semble plus actif en H2 qu'en E1. Voilà, donc, je l'ai mis en H2. Il a pas joué cavalier E8, il a joué cavalier H5, mais avec la même idée, c'est de jouer F5. Et là, c'est toujours très compliqué dans ces ouvertures-là. Est-ce que F5 est dangereux ? Qu'est-ce qu'on prépare contre ? Est-ce qu'on veut jouer F4 ou F3 ? Ou est-ce qu'on ignore ? Est-ce que F5, on le prend ? Ou est-ce qu'on le laisse pousser en F4 ? Et ça, c'est très facile de se planter, de prendre la mauvaise décision. Au final, je crois pas avoir joué F4 dans cette position parce qu'il y a un truc qui m'embêtait. c'était que là, s'il prend au minimum, il prend mon fou des cases noires et le sien est toujours là, il va pouvoir venir ici. Donc ça, c'est vraiment pas top. Donc là, maintenant qu'il a joué cavalier F5, je me suis dit je peux pas jouer F4. Ça va pas du tout. Alors j'ai joué quoi ? J'ai joué cavalier E2. Je me suis dit je vais faire autre chose. Je vais essayer de jouer F4 mais en reprenant du cavalier en fait. Mais ça lui laisse le temps de jouer F5. Et là, ça commence à pas trop me plaire. mon plan F4 à nouveau est vraiment pas top parce que il prendrait là et là, il ferait échec et après, il a une fourchette. Oups, fourchette. Donc, pareil, je peux pas jouer F4 à cause de cette fourchette, de cet échec et de cette fourchette. Et si je peux pas jouer F4, je commence à être vraiment mal parce que c'est lui qui va le jouer et il va gagner beaucoup d'espace. Après, son fou va va pouvoir peut-être même se sacrifier mais en tout cas attaquer. Il va pouvoir jouer G5, G4, le plan classique dans cette structure de pion. Et moi, je voulais faire F4 pour que tout s'ouvre et que moi aussi, je puisse avoir mon mot à dire. Mais si lui, il peut jouer F4, c'est horrible. Du coup, j'ai considéré que j'étais obligé de prendre en F5. Mais du coup, il a deux beaux pions. On peut pas dire le contraire. Je peux toujours pas jouer F4 parce que c'est la même histoire. Soit il prend... Après, je peux toujours reprendre du fou et avoir légèrement moins de problèmes. mais il a la paire de fous. Il a un super contrôle des cases noires près de mon roi. Donc, la position est très bien pour les noirs. Les noirs sont mieux largement. Donc, j'ai joué cavalier G3 pour essayer d'échanger son cavalier qui est tellement pénible. Je peux pas mettre ce cavalier-là en F3 à cause de cette fourchette. Là, ses pions, ils me mettent vraiment sous pression. C'est trop bizarre parce qu'au début de la partie, c'est moi qui avais tout l'espace. Je sais pas trop ce que j'ai fait de mauvais, mais maintenant, c'est lui qui est en train de gagner de l'espace. Alors, si je joue F4, je mets mon cavalier en E4 et si je joue F3, qui a l'air mieux, je recule mon fou. Voilà. Dame E8. Il veut attaquer. C'est assez clair. Fou D2 pour connecter mes tours, sortir une pièce, enfin. Et mon idée, en fait, c'est, je pense qu'un jour ou l'autre, il va forcément jouer E4. Mon fou devra bouger et donc, c'est bien que mon fou puisse être sur cette diagonale pour essayer de s'échanger. Parce que sinon, son fou à lui est très fort sur cette case ou sur cette case. Dame G6. maintenant, ce pion est cloué, mais ça ne veut pas dire que je peux en profiter vraiment. En gros, ça veut juste dire que je peux jouer cavalier G4 sans perdre ce cavalier, mais après, c'est quoi son idée ? Il ne peut toujours pas faire grand chose même en G4. Alors, j'ai joué fou E2 avec, ben, c'est juste mon cavalier est attaqué deux fois, donc je le défends. fou C2, pardon, ouais. J'ai hésité entre fou C2 et fou E2. Je l'ai mis, j'aimais bien en E2 pour essayer de s'échanger là, mais j'aime bien aussi en C2 pour rester en face de la dame. En plus, peut-être, j'ai envie de garder la case E2 pour mon cavalier, je ne sais pas. Donc, C2. Cavalier E8, maintenant, il a envie de ramener plus de pièces à la fête. Ça me laisse le temps d'échanger un petit peu. Mes cavaliers qui sont tellement pourris, là, ils sont contents de s'échanger. Et F4. Souvent, c'est une bonne idée de contester le duo de pions comme ça. Quand l'adversaire a un duo de pions au centre, il ne faut pas le laisser. et jouer un pion comme ça, soit ça force un échange, soit ça force une décision, genre fermer la position. Et au moins, on a une présence, on a une contestation. On ne laisse pas totalement seul l'adversaire. On ne lui laisse pas tout le contrôle. Bon, après, c'est ce que j'ai joué. je pense qu'il a eu raison de jouer E4 pour encore gagner de l'espace et puis peut-être libérer son fou. Parce que s'il avait échangé, là, je vais déjà un peu mieux. Ma position est moins pire. Par exemple, là, il ne se passe plus rien. Donc, il a joué ça pour essayer de garder de la pression. mais c'est pareil. Pour l'instant, il ne menace pas vraiment non plus de faire fou des 4 dans cette variante parce que j'ai fou E3. En fait, c'est pas mal que ma dame occupe cette 3ème rangée. Ça défend pas mal. D'ailleurs, j'ai joué dame G3. J'avais envie d'échanger les fous, bien sûr, parce que son fou est bien meilleur que le mien. mais avant de les échanger en jouant fou C3, je voulais pas qu'ils bloquent ma dame. Donc, j'ai d'abord joué dame G3. Tour F6. Le but, c'est assez clair, c'est de venir en G6, d'attaquer ma dame. J'ai contre-attaqué la sienne. Donc, s'il fait ça, je prends et il prend et je gagne en cavalier. Donc, il a pas le temps de prendre ma dame. Pardon, il a pas le temps de prendre ma dame. Ouais, il a pas le temps de jouer tour G6. Il a joué dame F7 et dame E3. Comme sa tour va arriver ici, il va attaquer ma dame, j'ai d'abord bougé ma dame. Donc, il est quand même venu en G6. Fou C3. J'essaye d'échanger des pièces parce que là, c'est moi qui suis sous pression, c'est moi qui ai moins d'espace. Donc, on a échangé les fous. Je suis plutôt content parce que mon fou, il faisait rien à part regarder ce pion. Il ramène une autre pièce. C'est... C'est toujours dangereux. Il y a toujours des idées. Tour F2, je m'attends à ce que de toute façon il vienne avec toutes ses pièces sur la colonne G donc il faut que je défende. L'idée de tour F2, c'est peut-être aussi de mettre mon fou en F1 si nécessaire. Ou alors mon cavalier en F1 pour aller en E3. Si mon cavalier est en E3, il défend mon pion. Si mon cavalier est en F1, il empêche sa tour de venir en G3. Donc, c'est plutôt cool. Je disais, j'ai besoin de défendre sur la troisième rangée donc cavalier F1, je pense que c'est un bon coup pour empêcher tour F3. Tour G3. Je ne vais que défendre dans cette partie depuis que j'ai joué cavalier H2. tout s'est mis à dérailler. B6 et tour A3. Maintenant, mon plan, s'il me laisse le temps, c'est d'essayer d'échanger toutes les pièces. J'aimerais bien mettre une tour ici pour forcer des échanges. Donc, ça commence par tour A3. Fou D7. Alors, il attaque un petit peu mon pion mais son idée, c'est surtout de venir ici avec l'autre tour. Roi H2 parce que j'ai envie de bouger ma dame et de jouer tour G3 et là, elle sera bien défendue. Elle sera défendue deux fois. Donc, ça va forcer des échanges. Mince. Au pire, forcer des échanges, au mieux, me créer des tactiques parce qu'il y a quand même la dame et le roi qui sont alignés sur la colonne G. Roi F7. Ben voilà, c'est plus le cas de ce que je viens de vous dire. En fait, il a envie de tripler les pièces. Du coup, j'ai intérêt à bien défendre. Je me fais vraiment attaquer. Dame D2 pour défendre une troisième fois le pion G2 et puis essayer de mettre ma tour en G3 mais du coup, là, je ne peux plus parce qu'elle est attaquée trop de fois. Tour G3, elle ne serait défendue que deux fois. Donc, j'ai du mal à calmer son attaque. Du coup, j'ai joué tour E3 avec comme idée, ben, ce n'est pas trop clair ce que c'est mon idée là. J'aimerais bien jouer Dame C3 pour pouvoir jouer Dame Tour G3 sauf que si je joue Dame C3, c'est lui qui n'est plus assez défendu et je me fais mater. Bon, j'ai quand même joué Tour E3 parce que il faut bien jouer un coup. Dame H6 Qu'est-ce que ça menace ? Alors, j'étais en train de me demander si ça menaçait pas de prendre ce pion après un petit sacrifice là. J'ai décidé de rejouer Roi G1. C'est un peu un coup d'attente parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux jouer ? Je ne sais pas, B3. Ah, si, il menace un truc très concret. Il menace juste Cavalier G4 échec puisque mon pion est cloué. Voilà, c'est ça. Donc, il menace la tour. Si cette tour tombe, toutes mes défenses tombent. Donc, c'est pour ça que je suis allé en G1. C'est pour qu'il n'y ait plus de Cavalier G4. Il a fait Cavalier H5. Donc là, je l'ai échangé parce que je n'ai pas envie de le voir venir ici ou de voir une tour venir ici. non, il ne peut pas vraiment. Il attaque là aussi en plus. Bon, donc je l'ai échangé. B3. Juste pour, concrètement, mon pion est attaqué, je le défends. D'ailleurs, est-ce qu'il aurait pu... Non, il ne pouvait pas le prendre avant parce qu'il était défendu. donc je le défends. Dame H6. Il tourne un peu en rond avec ses pièces. Il n'a pas trop su quoi faire à part échanger un Cavalier. Dame B2, j'essaye d'échanger. Là, il faut absolument que je casse cette construction, cette triplette. Il a accepté l'échange. Pas sûr que ce soit le meilleur coup d'accepter l'échange. H5. Et maintenant, je peux continuer à forcer des échanges. H4. Et mon Cavalier, il a envie d'être là. C'est la meilleure case pour attaquer ici. Et donc, pour aller là, je passe par F1. Ça ne servait pas à grand-chose d'aller en E2 parce que depuis E2, il n'a pas trop d'avenir. Il peut aller là éventuellement. Mais de là, il ne sert pas à grand-chose. Donc il est mieux ici. Il restreint un petit peu le fou à la défense du pion. Du pion F5. Maintenant, la situation a totalement changé. On est dans une finale qui est sûrement égale. Mais la position est encore très fermée. Donc mon Cavalier va être plus à l'aise que son fou, logiquement. Et ça veut dire aussi que je n'ai pas trop envie de beaucoup ouvrir la position. Genre, je ne suis pas sûr de vouloir jouer G4. J'ai beaucoup réfléchi à G4. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça faisait. Ça a créé plein de pions passés. Alors lui, il est bien bloqué. Lui, je peux l'attaquer, mais il peut le défendre. Après, est-ce que j'ai envie d'avancer un des deux pions ? Je ne sais pas. Je n'arrivais pas du tout à évaluer cette position. Peut-être essayer de jouer là, et de venir avec la tour pour avancer l'autre après. Si ces deux pions sont vraiment bien bloqués, alors oui, là, je suis très très bien, mais ça ne me paraissait pas clair du tout. Parce que je vais créer deux pions passés en même temps et son fou va peut-être vivre si je fais trop d'échanges. J'ai décidé de ne pas jouer G4 à ce moment-là. Je me suis dit je vais remettre mon roi en F2. Maintenant, la position est tellement fermée qu'on a tout le temps de manœuvrer. Déjà, je mets mon roi en F2 pour que je me laisse toujours la possibilité de jouer G4, c'est-à-dire en défendant G3. Mais mon roi est mieux parce qu'il est plus centralisé plus proche de venir vers là, vers le centre ou vers l'aile d'âme si besoin. Et il a joué A6. Alors son idée, c'est de jouer je pense B5. Là, j'ai été un peu embarrassé parce qu'il a joué A6 et il a joué Roi F2. B5, en gros, il essaye d'activer son fou en ouvrant la position à l'aile d'âme. C'est le seul endroit où il peut faire quelque chose. Et là, il y a des trucs qui ne me plaisaient pas trop. C'est que si on échange son fou, il devient vivant, sa tour, elle va pouvoir passer. Mon pion, il est faible. Peut-être, je peux venir là, mais... son idée... B5 va devenir mieux quand sa tour sera en B8, en fait. Oui, il a joué tour B8 et c'est là que j'avais peur de B5, surtout dans cette position. Il a joué tour A1. A2, pardon. Donc, en gros, je me dis que la colonne A va... Les colonnes A et B vont sûrement s'ouvrir si je joue B5. Donc, comme il est sur la colonne B, je vais sur la colonne A et aussi le fait que j'ai besoin de bien défendre ce pion-là. Par exemple, si j'avais joué Roi E2, j'étais très embêté la part B5. B5, j'aurais bien l'envie de l'ignorer totalement, mais... Déjà, il peut prendre le pion, je ne peux pas le recapturer parce que je suis cloué. Il pourrait prendre celui-là, mais... C'est pareil. donc ma tour est mal placée, là. Elle est un peu... Elle se fait attaquer par la sienne. C'est pour ça que je l'ai mise en A2 dans cette position. Voilà, j'ai mise en A2. Et là, sur B5, tant mieux. Tant mieux pour moi. Je vais pouvoir passer par là et activer ma tour. Même si lui, peut-être, il va réussir à activer son fou et sa tour et attaquer mes pions, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il n'a pas joué B5. Il a estimé qu'il ne fallait pas qu'il me laisse passer ma tour sur la colonne A. Donc, la position est restée fermée. on a bougé nos pièces. Roi E2, Roi E7, Roi D2, tour B7, Roi C3, Roi F6, Roi E2, D2. Je me suis dit, on va répéter les coups. G4 était trop dangereux pour moi. B5 est trop dangereux pour lui. Donc, finalement, personne ne peut faire vraiment de progrès. Alors, peut-être qu'avant que ma tour était là, il y a des moments où j'aurais pu faire B4 moi-même. Mais, ça ne me paraissait pas intuitif du tout déjà de sacrifier ce pion, mais même d'ouvrir la position, je trouvais que ça bénéficiait. Elles sont fous à chaque fois. Donc, je n'ai pas joué B4 non plus. Voilà, je reviens à la partie, on a fait tout ça, on a bougé nos pièces. Et là, je me suis dit, on va répéter les coups et puis je serai content contre un adversaire qui a 300 points de plus que moi. du coup, lui, il ne voulait pas répéter les coups, il a essayé des trucs, mais tour G3, ça ne fait rien du tout. Il ne menace jamais de faire quoi que ce soit, il ne peut pas attaquer plus, il ne peut pas venir avec son fou. Le seul truc que je voulais surveiller, c'est que son fou ne passe pas, il ne peut jamais passer. Toutes les cases sont bien couvertes. Donc, il n'a aucun moyen de faire du progrès. Il peut refuser de répéter les coups, mais en même temps, il n'a pas trop le choix. Voilà, donc je reviens à la partie, pardon. Tour G3, Roi F2, Fou D7, Tour A1, Tour A2, Tour A1, Tour A2, Fou B7, je répète les coups. On n'a pas eu trois fois la même position, là ? Attendez. Fou D7. Même position. Ah non, on n'a pas eu trois fois, on n'a eu que deux fois. Ok. Et là, je remarque tout de suite que son Roi et sa Tour sont dans une position de fourchette. Moi, je veux absolument l'annuler, je suis content, mais je remarque que son Roi et sa Tour sont dans une position de fourchette. Donc, son fou est un petit peu surchargé. parce que depuis tout à l'heure, je ne joue pas A5 à cause de B5. En gros, dans les positions d'avant, genre là, je ne joue pas A5 à cause de B5. Parce que on jouerait, enfin, non, quand son fou était en D7, pardon. je ne sais pas si je vais retrouver une position où il y a exactement ce que je dis. Ouais, là, je ne joue pas A5, par exemple, parce que ça, ça, il reprend du fou. Après, son fou commence à être bien. Il va venir là, la Tour va venir là, il va attaquer mes pions, ce pion va... Il va se passer des trucs, quoi. Et pas des trucs bien pour moi. Sauf que, dans la partie, à partir de l'instant où le roi va en E7, le fou doit rester là pour défendre ce pion, sinon, il y a la fourchette. Contrairement aux positions où le roi défend le pion lui-même. Même sans la fourchette, j'attaque un pion, de toute façon. Donc, là, j'ai joué à 5. Quand le roi est parti en E7, j'ai joué à 5. L'idée, c'est que B5 prend... Il ne peut pas prendre du fou, sinon, il perd un pion et il perd une qualité. Et il peut encore moins prendre du pion, je pense, parce qu'il va avoir du mal à m'arrêter. Enfin, c'est la partie, ça, d'ailleurs. Mais sur A5, il... Déjà, il n'aurait pas dû pousser le pion. Il aurait dû juste prendre et ça, en gros, c'est juste un échange. Après, ça n'a pas changé grand-chose à la position parce que ma tour ne peut pas passer. Ils sont fous. Il ne peut pas passer non plus. La position reste fermée, en réalité. Peut-être, il peut mettre un peu de pression sur mon pion B, mais ce n'est pas grand-chose. Mais il a joué B5. Et là, du coup, j'ai pris... Il est obligé de prendre du pion comme on a vu, sinon, il y a... Cavalier prend F5. Et du coup, mon pion, il commence à être embêtant, là. Il a juste le temps de l'arrêter. Il est obligé de jouer tour G8 et tour A8. Maintenant, la tour est bloquée. Sa tour est super passive. Cette fois, j'ai joué G4. Bon. Donc, oui, là, ça a beau être un 1978, je ne répète pas les coups. Je vois bien que je suis beaucoup mieux. On n'avait plus beaucoup de temps, surtout lui. Mais là, je commence à, moi non plus, avoir plus beaucoup de temps. Genre, moins de... 3 minutes. H4. J'ai un autre pion passé, maintenant. donc, j'avance mon pion passé. Je vois que ce pion est attaquable. Donc, je joue tour A5. Et, il ne peut pas trop le défendre. Évidemment, il ne peut pas le défendre comme ça parce que je mange. Pareil, ici, c'est contrôlé. Et s'il l'avance, je ne savais pas trop. Est-ce que j'ai envie de venir là ? Je donne ce pion, mais je viens ici. Peut-être que mon cavalier va réussir à attaquer sa tour. Donc ça, ça avait l'air bien. Ou même en venant ici et là. Parce que, là, je me laisse de venir là. Et s'il mange, je fais... Ah non, parce que là, c'est encore défendu. Je ne fais pas tout de suite une dame. Mais bon, je peux menacer plein de choses. Je peux menacer ça, je peux menacer ça. Donc, peut-être que ça, c'était bien. Il a joué fou C8. En fait, son idée, c'est juste que de dire que, ok, je peux prendre son pion, mais lui, il prend le mien. Donc, finalement, ce n'est pas si bien que ça pour moi. Du coup, je ne l'ai pas pris. Je suis juste revenu en A1. Donc, cette fois-ci, maintenant, il aimerait bien répéter les coups. Il a joué fou B7. Roi H4. J'ai envie d'essayer d'accompagner mon pion et puis aussi, pourquoi pas, d'infiltrer avec mon roi. Fou C8. Non, ce n'est pas super clair comment progresser pour moi parce que je jouerai bien tour G1 mais je perds le pion. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être que oui, quand même. Vu que je menace d'aller là. Je menace aussi d'aller en G5, de prendre peut-être ce pion-là. Enfin, tous ces pions sont faibles si ma tour, elle vient sur la colonne G. Je me suis dit je vais d'abord jouer... Alors là, j'avais vraiment plus beaucoup de temps mais ça n'excuse pas. J'ai joué H6 et j'ai remarqué tout de suite que simplement, il peut venir là et me manger mon pion. Je ne peux pas le défendre. Donc, H6, c'était un peu une gaffe. Même totalement. Je ne sais quand même pas ce qu'il fallait que je joue aux autres parce que tour G1 il prend le pion. Certes, j'ai du jeu avec ça. Par exemple, il ne peut pas venir là parce que je lui fais une enfilade. Je crois que c'est ça que j'avais prévu. Je ne sais pas pourquoi j'ai joué H6. J'ai inversé l'ordre des coups dans ma tête. Donc, le force à venir ici et au minimum, je gagne celui-ci. Puis, je peux continuer. Et mon roi arrive aussi. Ce pion-là va tomber. Tout ça, ça a l'air très bien. Il faut juste que je surveille sa majorité de pions à lui. Mais voilà, ça m'embêtait aussi de perdre ce pion. J'étais embarrassé. J'ai fini par faire une bêtise et faire H6. Donc, il a fait roi G6. Paradoxalement, ça me permet de venir sur la colonne G en faisant échec. Donc, il ne prend pas le pion. À la place, il prend celui-là. Et après, tour G8, je n'ai pas vraiment fait exprès. Si ça se trouve, ce n'était pas si mauvais H6. Mais il n'a toujours pas le temps de prendre le pion parce que maintenant, c'est le fou qui est attaqué. Et il ne peut pas jouer fou B7 parce que si on échange, je pense qu'il va perdre tous ses pions. Il va perdre trop de pions. Il y a celui-là qui est attaqué, celui-là qui est attaqué. Mais voilà, là, on n'avait vraiment plus de temps du tout, tous les deux. j'ai joué tour G8 parce que ça a l'air clairement super bien. Et sans me rendre compte, par exemple, de ce que je viens de vous dire, que cet échange serait bien pour moi. C'est totalement évident maintenant que l'échange des tours, je gagne. mais dans ma tête, si on échange les tours, ça fait que son fou défend la case de promotion donc le pion n'avance pas. Sauf que ce n'est pas le seul. Il ne faut pas que j'oublie que je grignote tous les autres. Alors, tour G8, donc. Voilà pourquoi il ne peut pas jouer fou B7. Il a joué roi H7. Tour D8, j'ai envie de garder ma tour sur la colonne, sur la huitième rangée pour continuer à paralyser ses pièces et puis j'attaque le pion. Je menace aussi de prendre celui-là. Donc ça fait beaucoup. Il a décidé de défendre celui-là. J'ai pris l'autre en faisant échec. Roi F7, je suis revenu. Roi F6, il essaye de répéter les coups. Et là, je ne sais plus, j'avais 30 secondes. J'ai essayé de voir si je pouvais jouer D6 avec l'idée de bouger le cavalier, d'essayer d'aller là pour attaquer la tour. Et je ne savais pas trop ce qui se passait après Roi E6. J'avais peur de finir par perdre mon pion. Par exemple, là, je ne peux pas bouger le cavalier parce qu'il le mange. C'est ce que j'ai eu le temps de calculer en 30 secondes. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais sans doute vu que D6 gagne tout de suite parce que Roi E6, D7, et c'est fini. Le truc que j'ai du mal à voir, c'est que dès que je joue D6, par exemple, il ne peut plus aller en E7, il ne peut plus attaquer ma tour. Donc, D6, c'est un moyen indirect de défendre ma tour, d'empêcher son Roi d'attaquer ma tour. Ça, c'est un pattern quand même intéressant. J'ai joué Tour F8. Mais D6, Roi E6, D7, le fou est attaqué. Il ne peut rien faire. s'il bouge, déjà, je fais une Dame. C'est bien plus simple que les variantes que je vous ai montrées avant où mon cavalier allait grignoter ses pions. Là, je fais juste une Dame. Il ne peut rien faire pour l'en empêcher. S'il fait ça, je fais ça, par exemple. Ou bien ça. Tout gagne. Donc, D6 dans cette position, ça gagnait très facilement et tout de suite. J'ai joué Tour F8 et on en était à 4h15 de jeu. C'était le soir, la deuxième partie de la journée. On était à la dernière table à jouer. Toutes les parties étaient finies, sauf la nôtre. On a fini par répéter les coups comme ça. Je suis au regret de vous annoncer que je n'ai gagné que un demi-point sur cette partie dans une position totalement gagnante. Même à la fin, sans voir le... Enfin, même à la fin, là, une fois qu'on était dans cette configuration-là. En gros, il avait fait une... Bon, il était perdant, mais à ce moment-là, peut-être qu'il aurait dû jouer ça pour résister un peu plus. Parce que là, en allant F6... Après, ceci dit, il doit défendre ce pion-là, donc c'est intenable. mais... Sinon, voilà, on a joué ça. Et après, au lieu de répéter les coups, là, je pouvais encore essayer des choses comme... comme tour H7 qui défend mon pion. Et après, peut-être essayer de venir là et d'attaquer lui. En tout cas, c'était une magnifique partie. Une défense Benoni très compliquée où j'ai bien joué l'ouverture, mais pourtant, je me suis retrouvé moins bien à un moment. Je me suis fait attaquer, j'ai bien défendu. Je suis assez content de ma défense. Et la finale, j'ai failli... Enfin, j'étais gagnant, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais gagnant avec le peu de temps qui me restait. Donc l'ouverture. Bon, Dame B3, c'est un peu ce que je vous disais. Personne n'a jamais joué ça dans les bases de données des maîtres sur 365 parties. Mais c'est le troisième ou le deuxième meilleur coup de l'ordi. Donc voilà, c'est intéressant. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai joué. A4, c'était un peu une perte de temps parce que je vous disais B5 n'est pas une menace. Peut-être que j'aurais dû jouer Fou F4. Ou Tour E1. Et là, l'ordi, il est fan de forcer cet échange-là. Et ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu analysé, mais... Il a envie que je revienne. En quoi c'est bien d'avoir incité les noirs à jouer A6 ? Je ne sais pas. C'est très mystérieux. Toujours est-il qu'on a joué ça et cavalier H2, ce n'était pas trop bien. À partir de cavalier H2, j'ai perdu mon avantage. Après, j'étais un petit peu moins bien quand je me faisais attaquer. alors qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre ? Continuer à améliorer les pièces, mais il y a F5 qui arrive quand même, quoi que je fasse. Je vais bien faire ça d'abord. Mais il y a F5 qui arrive, non ? F5, on ignore totalement. Et F4, genre, on est beaucoup mieux. C'est pas l'impression que ça donne humainement, là. On se fait juste attaquer et nos pièces, elles sont complètement bloquées. En quoi c'est bien ? Quelqu'un peut m'expliquer, là, en quoi ce serait bien d'avoir cette position ? Qui veut cette position, franchement ? C'est horrible. Ah oui, là, le cavalier est attaqué. Bon, peut-être, ok. Et ensuite... Ça va pas tenir longtemps, cette histoire. Cavalier H2, quoi. Genre, cavalier H2 est bien ici, mais c'était pas bien quand moi je l'ai joué. Ouais, bon. Difficile à comprendre, ce milieu de partie. Alors, attendez, c'est quoi la partie ? C'est toujours pas ça. C'est ça, cavalier H2. Cavalier H4. Cavalier E2. On prend, on prend. Cavalier G3. Les noirs sont légèrement mieux parce qu'ils ont ça. F4. F4. Qui était pas forcément le meilleur coup. E4. Mais c'était le coup logique. C'est vrai qu'il a fini par se barrer. L'échange de fou était bon. Je pense qu'à chaque fois que j'ai fait des échanges, ma position s'est un peu améliorée. Moins 0,2, moins 0,8. Et là, plus 1 d'un coup. Dès qu'on peut échanger ce cavalier, je vais mieux. Mais c'est difficile à savoir ce qu'ils auraient dû faire pour continuer. A5 ? Ça sert à quoi A5 ? Ça fait que affaiblir ce pion. Tour B3, je comprends pas du tout parce qu'on donne celui-là. Enfin bon. Des coups d'attente. Tour C3, tour A3. Les noirs sont beaucoup mieux apparemment. C'est eux qui ont tout le jeu et moi, je suis coincé de toute façon. Même s'ils ne menacent rien de très concret. Mais une fois qu'il a échangé le cavalier contre mon fou, je vais beaucoup mieux. Sauf que là, j'aurais dû jouer A5. J'aurais dû ouvrir la position, ouvrir les lignes à l'Eldame. Moi, j'ai plutôt fermé. Encore une fois, comme c'est moi qui est le cavalier et lui le fou, je n'ai pas envie d'ouvrir. Mais ça aurait fait jouer mes tours, c'est sûrement pour ça que c'était bien. Et là, maintenant, tout est bloqué, c'est 0. Alors l'ordi, il n'est pas contre le fait que je joue G4. Ça me crée un pion passé. Et là, B4, il est aimé bien aussi. Enfin, ça reste nul, mais bon. Et j'ai joué A5 quand A5 est devenu bien. Là, j'ai joué A5. Et là, c'est l'erreur des noirs. Comme je vous le disais, ils auraient encore eu le temps de jouer ça, ça, et c'était OK parce que je passe toujours pas. Alors que dans la partie après B5, j'ai un pion passé assez monstrueux. Donc ensuite, tout ça, c'était bien. J'étais à plus 5. Et là, ça commence à être compliqué, ce que raconte l'ordinateur. Il dit que j'ai bien fait de jouer tour A5, donc ça attaque ce pion, mais qu'après fou F8, il ne faut pas le prendre. il faut bouger le roi ou alors revenir avec la tour. Donc, et par contre, là, c'est bien de le prendre, mais il peut défendre le fou. Je peux aller là. Ouais, j'attaque ce pion, il ne peut pas le défendre, sinon il perd l'autre. Et pourquoi ça, c'était pas bien quand le fou était en C8 ? Attendez. Dans la partie, pardon. On a joué ça. Fou C8, voilà. Pourquoi là, c'était pas bien ce moment-là ? Ah, parce que le pion est défendu. Donc, si j'attaque l'autre, il a le temps de le défendre. En plus, mon roi n'est pas au même endroit que dans ce que je viens de regarder. Bon, ok. Ouais, ça aurait pu être une solution de passer par là. Mais roi H4, c'était bien. H6, bien sûr, pas top, mais ça reste gagnant. Même pas si mauvais, quoi. Je trouve que ça reste... C'est une bonne astuce, un peu involontaire, mais de donner un pion ici pour que... Passer en faisant échec, aussi coincer son roi sur la colonne H, c'est jamais mauvais. Juste pour qu'il n'ait pas le temps de prendre lui. Je trouve le concept assez sympa, mais totalement involontaire. Voilà, j'ai gagné ce pion et après, c'est là que j'ai raté le gain le plus facile, là, D6. Je peux gagner tout de suite. Le meilleur coup, c'est de perdre une pièce pour les noirs. C'est dire l'état de la position. Une pièce de retard, c'est fini. Ouais, c'est dommage, parce que cette tactique, elle n'est pas si dure. On menace D6, D5, D6, D7. Il ne peut pas l'empêcher. D6. Parce que s'il défend la tour, par exemple, j'échange et il ne peut plus arrêter notre pion. Ah si, il peut encore. Avec le roi. Il y a encore une astuce du coup, c'est pas totalement fini, il faut que je prenne celui-là et que je joue avec mon cavalier. c'est pas si simple. Bref. Je pense qu'on a assez analysé cette partie. Partie nulle à la fin, par répétition, dans une position totalement gagnante. Mais bon, j'avais plus le temps, c'est comme ça. Je ne suis pas encore assez fort pour trouver D6, avec aussi peu de temps. Encore une fois, ça veut dire qu'il faut que je bosse les finales de fou et de cavalier. Voilà, c'est tout pour la ronde 4. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment.